Bonjour, ici Samy Lynn. Cette semaine, on en apprend sur le district Laval-les-Îles et son conseiller municipal, Nicolas Borne, qui prône, après avoir travaillé trois ans au Japon, l'esprit de communauté et qui est d'accord de dire que la politique a aussi besoin d'un rêveur et visionnaire. Bienvenue chez vous! Superbe district de Laval-les-Îles avec Nicolas Borne. Ça va bien, Nicolas? Ça va très bien et vous, Samy Lynn? Ça va super bien, merci. Merci. Un beau parcours, on va en jaser parce qu'on est originaire de Québec. Je viens de la ville de Québec, plus précisément de l'ancienne Lorette. Donc, je viens d'une famille, moi, j'ai trois frères, donc on est quatre garçons. Alors, il y a toujours eu beaucoup d'activités chez nous. Mon père est mathématicien, donc professeur, mère infirmière. Donc, j'ai été baigné par le soin maternel et l'éducation de mon père. Donc, j'ai eu une enfance heureuse. Votre mère était prévoyante, infirmière, trois gars, les activités. On n'a jamais rien manqué. On n'a jamais rien manqué. Et je vous dirais, bon, j'ai pris des cours de piano, on a joué au hockey. Et puis, tout ce qui me manquait, c'était de voir ailleurs. D'aller, je suis un gars curieux de nature. Ayant une ouverture sur les autres pays et sur les langues, je suis parti au Japon pendant un mois. Donc, j'avais 19 ans. J'avais fait des rencontres dans un programme d'échange en Ontario. Et puis, j'avais rencontré des Japonais qui m'ont invité à aller au Japon. Donc, je suis parti un mois. Et ça m'a donné surtout le goût d'en connaître plus sur le Japon et sur d'autres pays. C'est pour ça qu'à mon retour, j'ai profité d'un programme d'échange qui nous amenait à Lyon. Donc, après mon cégep, je suis parti à Lyon à l'Université Claude Bernard. Une technique de commercialisation qui m'a permis d'obtenir un diplôme, mais aussi surtout de voyager partout en Europe. Puis, ça m'a surtout permis de rencontrer… En Europe, c'est un continent d'affluence de gens de tous les horizons. Donc, je pouvais rencontrer en Europe non seulement des gens de différentes cultures, mais de différents horizons qui ont continué à me donner la piqûre pour l'étranger et les autres. Donc, éventuellement, à mon retour, je me suis dit… J'ai regardé mes finances et je me suis dit aussi qu'il fallait que je sois un petit peu plus tranquille. Ben! Donc, j'ai été… Ça avait coûté chance, ton voyage-là! Oui. Donc, j'ai été m'inscrire à l'Université Laval à Québec, un bac en administration, option marketing. Et donc, comme tout étudiant, on fait des rencontres pendant nos études et j'ai rencontré ma future épouse, qui était japonaise et qui était aussi… Elle faisait le même parcours, mais voyageait au Canada pour justement connaître autre chose. Et c'était frais quand même dans votre mémoire, le beau bagage du Japon que vous aviez ramené, vous l'avez séduite, voilà. Ben oui, ça m'a aidé justement. J'ai pu sortir quelques mots. Et c'est ça, à 25 ans, ma future épouse retournait au Japon. Alors, je me suis dit, ben comment poursuivre tout ça? Alors, il y a longue distance et longue distance, effectivement. Il y a longue distance. Je me suis dit, le mieux, c'est d'aller travailler là-bas. Donc, je suis tombé par chance sur un programme qui s'appelle le JET Programme. C'est le Japan Exchange and Teaching Programme et qui permet à des universitaires de différents pays, anglophones en majorité, d'aller enseigner, d'aller assister un professeur de japonais dans son enseignement, donc dans une école secondaire, dans une école primaire. Donc, j'étais affecté dans une école à Nagano, parce qu'il y a eu des Jeux olympiques, vous vous rappelez, en 1998. Donc, j'arrivais dans les années 2000 et il y avait des installations olympiques. Et puis, c'était encore l'effervescence. On pouvait sentir l'effervescence des Jeux olympiques dans cette ville-là. Et par honoreux hasard, mon épouse habitait à 40 kilomètres de là, dans une ville qui s'appelle Oueda. Donc, à chaque fin de semaine, je pouvais aller voir mes futurs beaux-parents, ma belle-mère, mon beau-père, pratiquer mon japonais et manger maison et bien connaître la culture japonaise. Oui, vous n'auriez pas pu avoir meilleure racine et soutien pour apprendre la culture. J'ai été assimilé très facilement. Je suis assimilable aussi. C'est très québécois de souche. On est comme ça, nous autres. On s'adonne à pas mal tout. On s'adonne. La culture japonaise, c'est un mélange. Il y a une dualité là. Ils sont tournés vers le futur, vers la nouveauté, vers les technologies. Mais en même temps, ils ont les pieds enracinés dans leur tradition. Et dans leur culture ancienne. Donc, c'est cette dualité-là qui est très intéressante. Ils sont extrêmement liés aussi. Ils sont liants et liés. Alors, ça, c'est une partie qui m'a fasciné. Mais ce qui est très fascinant aussi, c'est leur sens de l'esthétisme qui est très poussé. Tout ce qu'ils font, ils le font à fond, que ce soit au niveau de la nourriture. Ils sont très forts, les Japonais, à prendre une invention qui existe ailleurs, puis de l'améliorer. Refaire la roue. Puis de l'améliorer jusqu'au bout. Exactement. Et vous avez travaillé pendant trois ans là-bas? Oui. Pendant trois ans, exactement. Dans une commission scolaire. À ma troisième année, les choses ont fait que j'ai été amené à représenter tous les professeurs d'anglais de la préfecture de Nagano à la commission scolaire. Donc, je travaillais avec des Japonais. Et c'était, comme j'étais le dernier rentré dans la lignée, bien, c'était moi qui ai les tâches ingrates du téléphone et de la photocopie m'appartenaient. Et on maîtrisait le Japonais commun? Bien, mon Japonais était rendu à un niveau intermédiaire à ce niveau-là. Donc, à chaque fois que le téléphone sonnait, je sortais mon Japonais. Et puis, j'essayais d'identifier quel était le sujet et à qui la personne pouvait s'adresser. Parce que ça pouvait être des professeurs, des enseignants, des citoyens qui appelaient. Et puis, mon rôle était bien de bien retransmettre la... La personne à la bonne place. Il y a eu des surprises, non seulement de mon côté, mais de la personne qui appelait aussi. Mais c'est très courageux de votre part, par exemple. Oui, c'était surtout très enrichissant. C'était une très belle expérience à ce niveau-là. Et c'est ça, ça m'a amené d'autres points très importants qu'on peut ramener, je pense, au niveau de la ville. Et c'est que les Japonais ont ce sens-là de la communauté qui est très poussée. Je vous donne un exemple, étant donné que c'est le temps de... C'est pas Noël, mais c'est l'hiver ici. On a des tempêtes de neige. Mais au Japon, comment ça se passe, c'est que... Oueda, c'est la ville où est-ce que mon épouse habitait. C'est une ville de 40 000 habitants, une ville quand même plutôt semi-rurale. Lorsqu'on demeure à un endroit, la personne devient responsable de la neige qui se dépose dans la partie de rue, en face de où est-ce qu'on habite. Tiens donc. Alors, je ne suis pas en train de dire que nos concitoyens devraient nettoyer leur rue. Oui, oui, vous allez être dans l'eau chaude. Sinon, je vais être dans l'eau chaude. Mais c'est cette appropriation-là que les Japonais ont, donc, de leur maison, est, en fin de compte, est une continuité de ce qu'il y a devant. Donc, les gens ont cette responsabilité-là, se sentent responsables de ce qui se passe dans leur environnement immédiat. C'est juste un exemple. Je vous donne un autre exemple au niveau des déchets. Je dirais, ils ont pris une mesure d'avance sur certains pays. Il y a quatre... Lorsqu'on a des déchets à la maison, il y a quatre sacs différents chez nous, dans la maison de mes beaux-parents. Donc, il faut séparer les déchets selon le type de déchets. Selon le type de plastique, il y a des sacs différents. Comme le recyclage, un peu. Le recyclage, mais au lieu d'en avoir deux ou trois, c'est plus quatre et cinq. Et les sacs sont transparents au Japon. Et il faut aussi... Chaque sac est identifié aux résidents qui habitent. Donc, lorsqu'on dépose notre sac à l'extérieur, non seulement les voisins peuvent voir... C'est de la micro-gérence? Oui. Mais les vidangeurs peuvent refuser un sac qui aurait des déchets qui n'appartient pas au bon sac. Donc, il y a une conscientisation, une responsabilisation de la part du citoyen qui dit « Bon, je vais faire attention à mes choses. » Mais ce n'est pas un peu de s'enferger les fleurs du tapis à un moment donné, parce que ça, ça doit provoquer des chicanes de balcon. C'est plus une habitude. L'idée là-dedans, je pense que c'est le concept d'utilisateur-payeur. Par exemple, l'eau qu'on utilise, éventuellement, notre compte de taxes devrait refléter la portion d'eau qu'on utilise et la portion de déchets que l'on fait. Ça permet de conscientiser aussi l'utilisateur dans ce qu'il fait. Donc, il y a cette portion-là qui est... Ça, c'est le bon côté. Il y a des bons côtés à ça. Mais on n'est pas prêts tout de suite à importer ces techniques-là. À importer cette technique-là. Mais donc, c'est l'idée que... On va faire le ménage pour ce qu'il y a à faire déjà d'abord, mais avant tout, on va voir ça dans le futur. Mais on parle pour le futur, si bien entendu. Ah, c'est génial. Et maintenant, ça fait déjà dix ans que vous travaillez pour la même compagnie. Oui. Donc, à mon retour du Japon, je me suis... J'ai commencé à travailler pour Marquis Imprimeur. Marquis Imprimeur, c'est l'un des plus gros imprimeurs dans le livre au Québec et au Canada. Donc, on aime faire des livres chez nous. Et j'accompagne mes clients dans ces projets-là. Donc, j'ai célébré mon dixième anniversaire chez Marquis. Je travaille toujours à temps partiel. La majorité des conseillers aussi travaillent... On cumule deux emplois. Donc, fort heureusement, là, avec mon employeur, ce n'était pas une problématique. Et puis, je suis capable de... De consolider... De consolider tout ça et consolider aussi le travail avec la famille, bien sûr. J'ai... Trois beaux enfants. J'ai une famille, c'est ça. J'ai trois filles. J'ai trois filles de 3 ans, 5 ans, 7 ans. Donc, je suis... Ça, c'est un tout nouveau terrain, là. Mais vous aimez vraiment ça, la nouveauté, hein? Le Japon, hors de la maison, là, c'est trois filles. Vous étiez une famille de gars. Là, c'est trois filles. Exactement. C'est l'inverse. Ma dernière a célébré son troisième anniversaire aussi, hier. Donc, c'était... Ah, félicitations. C'est le passage. La dernière journée que ma fille a deux ans, puis trois ans, je me disais, « Ah, mon Dieu! J'ai envie de lui mettre une couche ou quelque chose. J'ai envie de célébrer ça. » Un petit peu, bébé. C'est pas un bébé. Ça m'a tourmenté un petit peu. Donc, vous êtes le genre de père qui anticipe déjà... Oh, mon Dieu! Ça y est. Ça y est, il va y avoir un chum. Ça, c'est pas tout de suite. Non, non, non. J'essaie de ne pas trouver pensée à ce niveau-là. Mais je tiens à remercier les centres de petite enfance, les garderies privées, parce qu'on les a utilisées beaucoup. Ils sont tellement importants. Ma fille vieille va à l'école Les Trois-Soleils. Une excellente école. On se rend compte à quel point on a des gens qui travaillent fort et puis qui sont compétents. Donc, étant donné que je ne suis pas souvent à la famille de savoir que pendant la journée, ils sont toujours là. La prunelle de vos yeux, elle est gardée. C'est très bien gardée. C'est très réconfortant. Donc, je tiens à remercier nos gens qui travaillent dans nos CPE et dans nos écoles. Ils font un travail remarquable. Avec un beau bagage comme ça, puis j'imagine justement avec l'expérience que ça vous a apporté, les voyages et tout, il y a probablement un lien qui vous a amené à se dire « Ah, peut-être que je veux faire ma marque dans ma ville. » Comment? Des fois, souvent, on entend dire ça, la politique finit par venir à nous autres plutôt qu'on va vers elle. Mais c'est un peu ça qui est arrivé. Moi, j'ai… ça faisait quoi une dizaine d'années que je travaillais pour marquer, mais je vous dirais en 2000… ça a commencé en 2010. J'ai senti le besoin de… j'ai toujours une curiosité intellectuelle. Donc, ça me prenait… il fallait que j'étudie, il fallait que j'apprenne. Ça me prenait stimulus. Donc, j'aurais pu faire un MBA qui est plus du côté privé, mais le bien commun m'intéresse énormément. Donc, j'ai voulu… l'équivalent du MBA, c'est l'administration publique, donc l'ENAP, l'École nationale d'administration publique, et qui est située à Montréal, sur Henri-Julien. Donc, c'est… je me suis inscrit à cette école-là pour le départ d'une maîtrise. Donc, un cours par semaine. Une nouvelle aventure. Une nouvelle aventure qui commençait en 2010 et qui m'a amené à prendre conscience de certains principes de base dans l'administration publique. des principes de reddition de compte, des principes de transparence, des principes de séparation de pouvoir, des points qui sont essentiels pour ne pas avoir de corruption, pour ne pas avoir de collusion. Mais j'étais… quand je regardais l'actualité de ce qui se passait en 2012-2013, je me disais, il y a certains principes qui ne sont pas respectés. Pensez-vous. Ça ne se peut pas en politique. Et je me disais… Je me disais, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses? Je crois que la politique, sincèrement, c'est le meilleur moyen que l'on a pour amener les changements qu'on veut voir. Alors, c'est… Ou à tout le moins avoir la voie pour l'essayer. Parce qu'à ce moment-là… C'est pas mal les moyens. On fait des rencontres aussi. C'est… Et… Donc, c'est à ce moment-là que j'ai joint le mouvement Lavalois qui, à l'époque, en 2012, bon, se préparait pour les prochaines élections. Et j'ai été au conseil municipal et j'ai rencontré Lydia Boulian, qui est une des fondatrices, avec David Decotis. Et c'est les piliers de l'organisation. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré M. Marc Demers. Et puis, j'ai senti qu'avec M. Demers… Un vent de changement. J'ai senti. Mais il y a eu de quoi de particulier avec justement le mouvement Lavalois. C'est que c'est une… C'est des gens qui ont élu Marc Demers comme leur chef. Donc, c'est pas l'inverse. Souvent, on voit ça dans un parti politique. Le chef choisit ses conseillers. C'est les gens. C'est ce qui est arrivé. Puis, ça montrait, bon, une transparence. Et à cet égard-là, je trouve ça remarquable. Et j'en profite, étant donné qu'on parle de ça, de remercier les citoyens de Laval-les-Îles pour, pour moi, m'avoir fait confiance. Et puis, bien sûr, d'avoir fait confiance à l'équipe de Marc Demers pour amener les changements qu'on voulait. Alors, c'est ça le… Mais tu sais, on commence. On a plein d'idées. On a plein d'idées. C'est ça. Est-ce que c'est… On reste accrochés? Ça se passe comment, la transition de « Ah, c'est ça que je veux qu'il arrive » versus « Ah, tiens donc, intéressant. Je pensais pas que ça se tournerait comme ça, de cette façon-là ». Non, mais quand on arrive, il y a 20 nouveaux conseillers qui ont été élus sur ETA. En même temps, oui. C'était quelque chose. C'est quelque chose. Donc, c'est… On a eu de l'apprentissage forcé à faire en quelques jours parce que le mois suivant, on devait adopter le budget. Donc, c'est… On a eu à apprendre très rapidement, je vous dirais. Puis, c'est un apprentissage continu qui se fait. Ça fait maintenant deux ans qu'on est là. Et puis, ce qui est une merveilleuse politique, c'est que ça nous amène aussi à avoir d'autres fonctions. Donc, moi, je préside l'Office municipal d'habitation de Laval, qui est un organisme paramunicipal qui s'occupe de près de 2 300 logements sociaux à Laval et qui font un travail remarquable. Et donc, c'est des… Lorsqu'on commence la politique, on sait pas où est-ce que ça va nous amener toujours. Et puis, ça, c'est… C'est des surprises rafraîchissantes. On a des moins bonnes, mais il y a des belles surprises, je vous dirais, à chaque jour. Et puis, c'est… Ça nous permet aussi de rencontrer, de faire connaissance avec toute l'administration municipale. On se rend compte à quel point il y a des gens compétents qui veulent le bien de Laval. Et c'est… Quand le directeur général et puis notre maire nous disent à quel point ils sont inspirés à chaque fois qu'ils rentrent à l'hôtel de ville, bien, c'est inspirant pour tout le monde. Ça donne de la motivation aux troupes, c'est sûr. Exactement. Parce que c'est pas toujours évident. Puis, ce qui vous garde en vie, j'imagine, c'est l'amour et la passion des citoyens. Exactement. Puis, je voulais mentionner l'importance du travail d'équipe quand aussi on est en politique. C'est une notion essentielle de travailler en collégialité avec des gens qui sont pas toujours de notre parti ou de notre avis. Mais c'est le travail puis c'est le but de faire des consensus à l'occasion. Et on s'occupe de Laval-les-Îles, qui est en fait… Oui. C'est trois quartiers qui sont distincts, mis en un. Laval-les-Îles a ceci de très intéressant. C'est plusieurs… c'est des anciennes municipalités qui, au fil des ans, se sont unies. Ici, on va commencer avec Laval-Ouest. Si on regarde la partie nord de Laval, de Laval-les-Îles, on a Laval-Ouest, qui anciennement s'appelait Plage Laval. Donc, c'était la municipalité de Plage Laval. C'est des… c'est des… c'est un lieu de villégiature qui, au fil du temps, bien, les chalets se sont devenus des résidences permanentes. Très résidentielles maintenant. Oui. Donc, dès 1950, bien, on est passé de Plage Laval à Laval. En 51, exactement. Oui, effectivement. Oui, exactement. Et si on regarde Laval-sur-le-Lac, c'est un peu la même chose, mais ce qu'il y a de particulier à Laval-sur-le-Lac, il y a… dès le début, il y a eu un intérêt pour réglementer au niveau de l'urbanisme. En 1920, il était essentiel qu'une résidence soit à au moins 20 pieds de la lune. Et dès 1940, c'est passé de 20 pieds à 40 pieds. Donc, déjà là, on donnait les structures de comment on veut que le développement se fasse à Laval-sur-le-Lac. On voulait garder une certaine… On voulait s'assurer que les terrains soient assez grands, qu'il y ait une distance entre chaque voisin. Donc… Pas comme aujourd'hui les cookie-cutters, là. Exactement. Mais ça nous amène à réaliser l'importance d'un schéma d'aménagement et des règlements d'urbanisme. C'est un exercice qu'on fait présentement. On est en train de doter Laval d'un schéma d'aménagement. Oui. C'est un élément… c'est l'élément essentiel qui va venir dicter comment le développement va se faire dans une ville. Alors, si on veut s'assurer que dans les prochaines années, le pouvoir des Laurentides et le pouvoir corbusier, par exemple, se développent comment… d'une façon saine et intelligente. Mais c'est dans les règlements d'urbanisme qu'on va le voir, ça. Alors, d'où l'importance de Laval-sur-le-Lac. Il était pionnier à l'époque, là, de l'avoir fait. Puis, bien, il s'en réjouisse aujourd'hui avec la qualité de vie qu'on peut voir à Laval-sur-le-Lac. Et au sud-sur-le-Lac, on retrouve les îles Laval. Ça, c'est quatre îlots, l'île Bigras, l'île Verte, l'île Ronde et l'île Parizeau. Ce qui est quatre îlots qui… c'est vers la fin des années 1850, les premiers habitants sont venus s'installer. Et un des habitants a vendu plusieurs terres à M. Bigras qui les a achetées, d'où l'appellation maintenant de l'île Bigras. Donc, c'est quatre îles qui donnent un autre aspect, un petit côté prestigieux. Mais c'est bien particulier aux îles Laval. C'est une communauté tissée serrée. Puis, c'est la même chose à Laval-sur-le-Lac et à Laval-ouest. C'est des gens qui sont proches et puis qui savent défendre leurs droits. Parce que dans la jeune de la ville, on a besoin, à un moment donné, d'un retour aux sources, d'être plus près. Oui. Je pense que la meilleure façon de développer, c'est quand toutes les parties prenantes dans une ville travaillent en commun et puis amènent la ville où elle devrait aller. Où elle devrait aller, exactement. Les trois terrains de golf? Bien là, si on parle des attraits, je ne sais pas où est-ce que je vais arrêter. Il y a plusieurs attraits qui fait de Laval-les-Îles un des joyaux au niveau des districts, sans rien enlever à mes collègues. Mais Laval-les-Îles est bordé. C'est une des raisons aussi que j'ai décidé de venir m'installer en 2010 à Laval-les-Îles. J'étais plutôt auparavant à Chomdé, à Laval-des-Rapides. C'est que Laval-les-Îles est bordé de la rivière des Prairies au sud. À Laval-sur-le-Lac, on a une vue sur le lac des Deux-Montagnes. Et puis au nord, c'est la rivière des Prairies. Donc, c'est bordé d'eau. Et bien sûr, il y a beaucoup de verre. Laval, c'est donné, je ne sais pas si vous avez suivi toute la démarche Repréhension Laval, mais avec notre vision stratégique urbaine de nature, on veut mettre de l'avant le côté agricole de Laval. Donc, tout l'ouest de Laval, depuis ses origines, a des terres fertiles. Laval, c'est la capitale horticole du Québec. Donc, à Sainte-Dorothée, on a la route des fleurs. On aimerait lui redonner ses lettres de la blesse. Ses lettres de la blesse, oui. Exactement. Mais c'est pour vous amener à réaliser. Puis on a beaucoup de golfs. On a trois golfs importants à Laval-les-Îles. Oui, puis il y avait des personnes importantes aussi. Des personnes importantes qui viennent nous voir. Qui viennent nous voir. Et on a aussi le boisé à Sainte-Dorothée. Si vous n'avez jamais été dans le boisé, c'est un des boisés qui a le potentiel pour être un boisé d'envergure, non seulement régionale, mais provinciale. C'est 288 hectares. Il y a des chevreuils, des coyotes. Il y a des marais, différents habitats. Donc, je vous invite à une journée de printemps à venir faire un tour dans le boisé. Juste avant que les fleurs sortent, c'est tout beau, c'est tout vert. Et on voit les oiseaux parce qu'ils ne sont pas encore cachés par les feuilles. C'est là qu'il n'y a pas de moustiques. C'est la journée idéale pour faire l'école bussenière un mardi matin. Puis d'amener vos enfants à l'école. Je n'ai pas dit ça! Je n'ai pas dit ça! Les parents vont vous aimer. Ils vont dire, c'est correct! Le conseiller municipal, maman, il a dit que c'était correct! C'est une belle journée d'apprentissage, oui. Donc, c'est ça. Il y a plusieurs autres attraits à Laval-des-Îles. Si on regarde à Laval-Ouest, non seulement il y a des attraits physiques, mais il y a des attraits humains. Par rapport à ça, juste à Laval-Ouest, il y a une concentration d'organismes. On a le comité des citoyens de Laval-Ouest qui travaille très fort au niveau des zones inondables. C'est un dossier, je dirais, un des dossiers prioritaires dans mon district afin d'assurer que la réglementation qui est en place soit la moins pénalisable pour les citoyens. Les gens qui vivent dans la zone 0-20 ans sont maintenant pénalisés par une réglementation qui est quand même très restrictive. Et on travaille avec le comité des citoyens de Laval-Ouest et la députation Laval-Ouest pour que les règles soient assouplies. Donc, il y a un travail de négociation avec le ministère de l'Environnement à ce sujet-là. Donc, le comité des citoyens de Laval-Ouest est là pour, en fin de compte, protéger ces gens-là. Puis, on leur doit une fière chandelle. On a aussi une maison des jeunes à Laval-Ouest, une maison de la famille. Et on a un organisme qui est là depuis… Vous avez fêté leur 20 ans, si je le trouve. Oui, leur 20e anniversaire. On a des bénévoles, ça fait 40 ans qu'ils sont là, qui travaillent pour le loisir de Laval-Ouest. Donc, juste ça, c'est juste à Laval-Ouest. On va à Laval-Ouest. Sur le lac, on a le même dynamisme avec le comité des citoyens de Laval-sur-le-Lac. Et on va plus au sud, aux îles Laval. On a un comité des citoyens de Laval-les-îles que j'ai rencontré hier lors d'une de mes rencontres citoyennes et qui sont très… sont proactifs dans la défense, puis dans l'intérêt général, parce qu'on va refaire nos ponts de l'île Bigras et de l'île Verte. Donc, les gens veulent avoir des réponses sur comment le pont va se faire, puis c'est quoi les échéanciers, puis les budgets en cause. Donc, c'est ce qui s'en vient entre autres. C'est ce qui s'en vient entre autres dans mon district. Et si je termine avec des organismes qui méritent d'être nommés, il y a Loisibourg qui s'occupe de nos jeunes dans le quartier Jolibourg et les loisirs de Sainte-Dorothée aussi. Donc, on voit qu'il y a plusieurs organismes qui travaillent fort pour améliorer la qualité de nos citoyens. Donc, c'est le travail en politique de connaître ces gens-là, puis de les représenter du mieux qu'on peut lorsqu'on prend des décisions. On a des superbes célébrités, des beaux artistes qu'on peut avoir sur la table. On a des trésors cachés à Laval et on a des personnages. On a des artistes. C'est peut-être l'attrait de la rivière des Mille-Îles qui fait ça. Ça, par exemple, c'est des prix Dunamis. C'est un artiste qui s'appelle Serge Roy, qui sculpte ça à la main et qui habite à Laval-Ouest. On a aussi un autre artiste qui s'appelle Pierre Duprat, qui lui fait des sculptures à ciel ouvert. Si on va chez lui sur la troisième avenue, puis c'est un personnage sympathique qui va vous faire visiter, s'il est dans de bonnes grâces cette journée-là, son jardin. Son jardin, non seulement il y a une centaine d'arbres sur son terrain, mais il y a une cinquantaine, une centaine d'oeuvres de grandeur nature. C'est du 6 pieds, 12 pieds, 15 pieds, fait avec des matériaux qu'il a trouvés ici et là. Donc, il y a une de ses oeuvres particulièrement… Un petit peu de recyclage en son art. Un petit peu de recyclage. On retrouve une de ses oeuvres d'ailleurs au Parc Bertillon-Tremblay, à la barre à Plouffe. C'est l'homme aux oiseaux. Donc, la ville a acheté une de ses oeuvres justement. C'est génial. Donc, on veut bien sûr mettre en valeur le travail de nos artistes. Et je veux aussi mentionner Mme Raphaëlle Germain, qui est une écrivaine québécoise qui habite aussi à Laval-Ouest, qui est connue pour ses romans pour les jeunes dames. C'est superbe. Je vais aller avec le mot de la fin pour vous le laisser. Mais juste avant, les réseaux sociaux, c'est sûr et certain que vous en faites partie. Vous faites partie de la vague. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix, mais on aime surtout ça parce que c'est une façon d'entrer en contact avec nos citoyens. Donc, bien sûr, on a nos pages Facebook. On invite les gens à venir nous voir sur nos pages Facebook pour nous suivre et pour voir qu'est-ce qui se passe. C'est là qu'on transmet nos annonces. Là-bas, c'est avec votre nom au complet. Exactement. Nicolas Borgne. Slash email, quelque chose comme ça. Parfait. Mais vous allez me trouver. Si vous tapez Nicolas Borgne, il n'y en a pas beaucoup. C'est déjà au bas de l'écran. Il n'y a pas de problème là-dessus. La magie. La magie de la télévision. Exactement. Et vos rencontres citoyens. Nous, on a des rencontres citoyennes. On en avait une d'ailleurs hier. Chaque mois. Chaque mois. Une fois par mois. Je vous dirais. Je l'ai fait en alternance avec Récalil, mon conseiller à Sainte-Dorothée. Oui. Donc, on était à la bibliothèque Yves Thériault hier. C'est le dernier jeudi de chaque mois à 19h. J'imagine que sur les réseaux sociaux. Vous allez le trouver. Des fois, on est aussi au centre accès en alternance. Ça nous a tellement fait plaisir de vous avoir. Je vous donne le mot de la fin pour vos concitoyens. Merci beaucoup. Le mot de la fin. Je ne veux pas être mélodramatique, mais j'aimerais parler d'un départ. J'amène ce sujet-là parce que j'ai toujours eu de l'admiration pour M. Bernard Descoteaux. C'est le rédacteur en chef du Devoir qui a pris sa retraite récemment. Et puis, dans son dernier éditorial, il disait à quel point faire un journal, c'est une œuvre collective. Et puis, je me disais, on peut faire cette transposition-là avec une ville. Faire une ville, c'est une œuvre collective. Du moment où est-ce qu'on veut que nos concitoyens, je voudrais, travaillent ensemble. Ce n'est pas un travail seulement au niveau des élus, au niveau du maire, au niveau de l'administration, mais ça prend tous les participants, nos institutions, nos entreprises, nos prometteurs. On a vraiment besoin de leur voix. Et surtout, nos citoyens. On a besoin de leur voix pour qu'ils nous disent si on va dans la bonne direction et qu'ils nous ramènent à l'ordre. Donc, je pense qu'on a des devoirs, mais on a surtout des responsabilités de s'assurer que notre ville va dans la direction qu'on veut. Et c'est pour ça que j'invite les citoyens à m'appeler, à nous consulter, à venir nous voir au conseil municipal, au service du conseil. C'est votre ligne directe aussi? Vous faites comme vos confrères et vous répondez à la ligne quand on vous appelle directe? Bien sûr. J'ai mon cellulaire qui est affiché. C'est le but. On va être proche des citoyens. C'est pour ça que la politique municipale est si belle. C'est qu'on est proche des gens qu'on représente. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Merci pour votre temps. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501